Je viens de passer Emerald 4 sur TFT, ce qui est le top 0,66% de la base de player au moment où je tourne cette vidéo, avec seulement 26 parties et une moyenne de placement de 3.15 par partie. Là par exemple, mes dernières parties c'était 1-1-3-1-2. Dans cette vidéo, je vais revenir un petit peu dessus et je vais donner des conseils, ou du moins ce qui, je pense, moi, les petits trucs que je fais qui font la différence. Mais disclaimer, je ne suis pas les cocos, qui avec 59 parties fait 2,51 d'average en grand master, avec un niveau d'adversité bien plus élevé que ce que j'ai dans mes lobbies, ou double, qui par exemple a fait 2,96 en 75 parties, en beaucoup plus de games, contre une adversité beaucoup plus dure. Voilà, je n'ai rien à voir par rapport à ces pro-players-là à l'heure actuelle, ils sont bien meilleurs que moi. Mais je pense quand même que j'ai appris quelques trucs et appliqué les choses dans mes parties, qui potentiellement, suivant ton niveau en tout cas, peuvent t'aider, peuvent t'aider, ou te faire tilt, ou te dire, ah ouais, c'est vrai que ce n'est pas con. Et des fois, même si tu écoutes un truc, tu te dis, ah ouais, c'est vrai que ça, je n'y avais pas pensé, ou ça, je ne t'y fais peut-être pas assez attention. Donc je vais revenir un petit peu sur ces petites choses-là, que je pense avoir compris, qui pour moi font la différence, et permettent d'avoir des meilleurs résultats. Et on va utiliser également, et donc ça va permettre de voir un peu, pour que tu puisses regarder sur tes propres parties à toi, on va utiliser des outils, comme Tactic Tools, MetaTFT, qui permettent d'analyser tes propres parties, tes propres résultats. Par exemple, tu vois, MetaTFT, il te met des notes, et on va revenir un peu sur ces notes-là, ce qu'elles signifient, et comment on apprend réellement dans tes parties. Je vais te montrer différents outils, de tracking, de suivi, d'analyse de données, pour que tu puisses t'améliorer toi-même. D'ailleurs, un truc assez marrant, c'est quand tu regardes le compte de les cocos, les notes qu'ils lui ont donné, regarde le graph. Tu sais, c'est genre les graph Pokémon, c'est en mode HP, attaque, défense P et tout. Bah, les cocos, c'est le Pokémon, il a tout, quoi. S plus composition, S comment, S plus item, S flexibilité, S plus exécution et A économie. Enfin, c'est absolument n'importe quoi. Double, il a un tout petit fouillant un petit peu plus bas en économie. Mais d'ailleurs, c'est assez marrant, parce que quand tu regardes mon graph, il n'est pas si mauvais que ça non plus, tu vois. Bah, évidemment, je n'ai pas du tout le même niveau. Et encore une fois, l'adversité compte, et je n'ai pas la même adversité. Je suis dans les lobby master, grand master, tu vois. Je ne sais pas non plus. On n'est pas du tout sur le même level. Je te dis juste ça pour doser, quoi. On ne prend pas forcément tout ce que je dis pour argent comptant, mais je pense qu'il y a quand même des trucs intéressants. Tu peux voir, on est quand même grosso modo sur le même type de graph, même s'il est évidemment moins bien. C'est-à-dire que c'est l'économie qui est un peu plus basse. Et je pense que sur ce set, actuellement en tout cas, c'est normal. C'est normal parce que c'est très compliqué d'avoir tout qui est maxé. Il faut vraiment être très 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 fort. Et je vais t'expliquer à quoi correspond chaque critère. Et qu'est-ce qui, je pense, moi, permet d'avoir des bons résultats, quoi. Donc, vas-y, on est parti. Et on va rentrer dans le concret, tu vas vite comprendre. Bon, on va rentrer sur une des notes les plus importantes qui est, je trouve, l'exécution. L'exécution, c'est la note qu'il te donne basée sur ta compo, les résultats, les items que tu avais, les units que tu avais, la place que tu avais. Donc, par exemple, si avec une compo qui est nulle, tu fais top 2, ça veut dire que tu as eu une bonne exécution et tu as bien réussi à sauvegarder tes HP. Tu n'as pas dormi dans la partie et du coup, tu as eu un bon résultat. Ou, par exemple, tu peux être en sortie de fortune, tu finis à 10 HP et tu as une super compo. Elle est très, très forte, mais tu fais top 7. Du coup, tu auras une mauvaise note en exécution parce que comparé à la puissance de ce que tu avais, tu n'es pas censé finir 7e. Et à l'inverse, du coup, des fois, tu finis plus haut que ce sur quoi tu étais censé finir, qui te donne une bonne note d'exécution. Pour moi, sur ce 7, c'est super important, cette note-là. Et donc, une façon de pouvoir améliorer cette note-là, si par exemple, tu vois que toi, ta note-là, en exécution, elle est faible sur ton profil, c'est de stab tes boards. Donc, stab tes boards, je vais réexpliquer ce que ça se finit et je vais donner des exemples concrets. Donc là, par exemple, sur une de mes games, ou en général, moi, ce qui se passe, c'est que je vais jouer en série. Je vais essayer de faire en sorte d'être en loot streak, win streak, win streak, win streak. Ça ne dérange pas de perdre les 2, 3, 4 premiers runes, donc de passer vers 83 HP, tu vois. C'est quelque chose qui m'arrive relativement fréquemment dans mes parties. Mais arrivé au début du stage 3, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher vraiment les 2 stars de mes unités. Même si je joue une compo temporaire, ou avec des unités un peu what the fuck, tu vois, par exemple, là, je vais rentrer un mix de shapeshifters, de portals et de multi-striker, qui n'est pas une compo officielle du tout, tu vois. Mais ça va me faire un board de transit, et le fait qu'il soit 2 stars va me permettre de pouvoir win streak, ou au minimum, sauvegarder mes HP, mais souvent win streak au stage 3. Ce qui va me permettre de, tu vois, par exemple, ici, tu regardes mes HP, 83, 83, 83, 83, 83, 83. Et tu vois, ça a duré super longtemps. C'est-à-dire que là, j'étais à 83 HP au stage 2.5, et au stage 5.1, j'étais encore à 83 HP. Donc, j'ai sauvegardé tellement d'HP, que même si d'ailleurs, imagement, je me prends des dégâts, je perds des fights, bah, c'est très difficile de faire un bottom 4. C'est très très compliqué de bottom, si tu win streak ces runes-là, quoi, les runes un peu à tailleur, le mid-game. Et pour jouer mid-game, il faut plusieurs choses. Il faut jouer tes shop, donc il ne faut pas être vraiment trop matrixé sur une compo, idéalement. On verra, il y a des exemples, mais il y a des cas contraires, mais voilà. Il faut souvent jouer tes shop, faire des unités 2 stars, donc pas hésiter à passer à 40, 30 d'or, pour réussir à faire ces unités 2 stars. Ça, c'est vraiment pour jouer la tempo, quoi, jouer le lobby. Ça demande de se coûter le lobby, parce que si tu passes à 30 gold, et qu'en fait, les mecs sont trop forts et ils ont tous roll à 0 gold, bah, c'est pas bon. Il va les mieux rester à 50 d'or et avoir de l'économie. Donc, ça demande également d'avoir connaissance de qui tu peux rencontrer dans le lobby et où on est le lobby. Donc, ça demande quand même du scouting. Mais en général, j'ai remarqué, en tout cas, à un niveau relativement plus bas, master, grand master ou moins, souvent, les gens ont tendance à dormir sur 50 d'or et plus, à être vraiment matrixés sur une compo. Donc, s'ils sont matrixés sur une compo, ils vont pas être ouverts à faire d'autres unités 2 stars qu'ils peuvent mettre dans leur compo, qui n'est pas forcément la meilleure à l'instant T, mais qui reste quand même une bonne unité. Tiens, je vais donner un exemple relativement clair. Par exemple, sur la dernière partie que j'ai jouée, c'était un Kogmo 2 LC. Donc, j'ai joué un Kogmo 2 LC. Je sais pas s'il y a la timeline ici. Ouais, il y a la timeline. Et bah, assez rapidement, en fait, je me suis retrouvé à jouer un Eldritch. Tu vois, j'avais Elite, Jace, Nila, Syndra. Et je gagnais mes rounds avec ça. Parce qu'en fait, du coup, ça me permettait de rentrer des unités 2 LC, rentrer le 3 Eldritch et tout. Alors que mon but, c'était de jouer Kogmo. Mais j'ai pas eu les Nunu, les Kogmo et les Blitz au début. Donc, c'est pas grave. J'ai fait un Jace 2, j'ai fait une Elise, j'ai joué Nila, j'ai joué Syndra. Alors, tu vois, j'ai joué les unités qui m'étaient proposées en attendant. Je me suis pas enfermé. Je me suis dit, ok, j'ai 2 LC, j'ai des bons systèmes pour faire un Kogmo. C'est bien, mais je me suis pas enfermé sur ça directement. J'ai pris des unités temporaires. En l'occurrence, j'avais 2 LC, donc des unités 2 cost. Et j'ai rentré des synergies par rapport à ça. Ce qui m'a permis de sauvegarder des HP et donc d'augmenter ma note d'exécution. Ça, c'est vraiment un truc vraiment haut level dans le jeu. C'est pas si facile. C'est très très haut level. Et bien sûr, je le fais pas aussi bien que les meilleurs joueurs. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. J'essaie de te donner des conseils, quoi. Vraiment, pour la différence, c'est réussir vraiment à s'adapter. Et l'early mid-game, vraiment, on a tendance à trop dormir dessus. On dort trop sur l'early mid-game. On joue pas assez les unités pour ce qu'elles sont. Souvent, il y a une méconnaissance des bons staffs sur les unités temporaires de transit. Et du coup, mauvais stuff, pas considérer les synergies, être trop tunnel vision sur quelque chose. En général, entraîner une moins bonne note en exécution. Et l'exécution, pour moi, c'est vraiment ça qui fait la différence entre un average à 4.5, 5, ou un average vers les 4, quoi. Ça, c'est vraiment super important. Maintenant, flexibilité, c'est est-ce que, du coup, tu es capable de reconnaître les différents spots ? TFT, la façon commune de le jouer est la façon la plus raisonnable, raisonnée. C'est de fonctionner autour des comps et de jouer la composition qui est la plus adaptée par rapport à ta partie. Donc, par exemple, tu peux regarder dans les top comps ou via mes vidéos, je vais t'expliquer comment jouer une composition, comment reconnaître le spot. Donc, si tu mets un peu mes différentes vidéos, donc je fais différents guides, ça va t'expliquer, OK, alors là, c'est un bon moment pour aller jouer un Kassadin, pour aller jouer autre chose, pour aller jouer un truc comme ça. Donc, c'est en fonction des augmentes qui te sont proposés, en fonction des items et en fonction des premières unités que tu as. Et savoir les différentes compositions qui existent, quels sont les spots et les bonnes augmentes pour les jouer, ça va te permettre d'avoir une partie beaucoup plus facile. Je vais te prendre un exemple très concret. Du coup, si on se rebase sur mon historique à moi. Non, c'est... Attends, attendez, c'est pas là. Donc, si je te prends mon historique à moi, par exemple, alors là, c'est le cas le plus simple, évidemment, ça, c'est le cas royal. J'ai eu un Kassadin sur mon stage 1. Évidemment, je l'ai gardé puisque je sais qu'actuellement, c'est une unité ultra forte. Et au 2-1, ils m'ont proposé Press the Attack et en plus, en item, j'avais une Ginsu à ce moment-là. Ce qui, je sais, est un très bon item de Kassadin. Donc, j'ai Ginsu, j'ai un Kassadin, j'ai Press the Attack et donc là, c'est un excellent spot pour aller jouer à Multi Striker. En plus, personne n'avait cliqué cette augmente-là. Donc, du coup, je sais très bien que ça, c'est un très bon spot pour le jeu Kassadin. Et en plus, vu que personne n'était dessus, ça, c'est de la chance, c'est de la pure chance. Du coup, c'est beaucoup plus facile de gérer la partie. Mais en gros, je sais reconnaître les bonnes augmentes, je sais reconnaître les items et je sais reconnaître les compositions fortes et qu'est-ce qui me permet de m'orienter vers tel comble. Donc ça, il n'y a pas de secret. C'est soit tu passes des heures à bouffer des stats, à reconnaître, à jouer au jeu, etc. Soit, par exemple, tu mates les vidéos que je te fais qui vont te donner tout ça, mais de façon beaucoup plus détaillée mais condensée quand même pour te permettre de savoir, ok, ça, c'est fort, pourquoi, comment jouer, quoi jouer au board 2, 3, etc. Donc ça, c'est flexibilité, le fait d'être ouvert aux différentes options et reconnaître les différentes options. Les items, c'est mettre les bons items sur les bons personnages. Ça, parfois, parfois, ça veut aussi dire, donc déjà, ça demande de connaître les différents personnages et les bons items. Donc ça paraît que je t'en parle dans les différentes compos. Mais parfois, il faut aussi savoir mettre les mauvais items sur les... Enfin, des items intermédiaires sur les personnages et faire avec. Ça, c'est également... Voilà, des fois, t'as pas le choix. Il vaut mieux slam, avoir une bonne tempo pour augmenter ton exécution que d'attendre les bons items. Je vais donner un exemple assez clair. Sur ma dernière game, tac, mon Kogmo... Alors là, c'était vraiment pas du tout un bon gear. Voilà. Mais mon Kogmo, par exemple, il avait le blue buff. Blue buff sur Kogmo, c'est pas ouf du tout. Mais Kogmo, c'est une unité qui a besoin de caster et qui va permettre d'augmenter son attaque et celle de la Tristana. Et mon unité 3 stars, c'était ma Tristana. Donc j'étais obligé de jouer autour de ça. Mon Kogmo, du coup, je lui ai mis le blue buff parce qu'attendre d'avoir une autre BF aux autres carousels, etc. En plus, j'étais haut dans le lobby, j'avais pas les prios. C'était pas intéressant. Il valait mieux slam un blue buff naze que de rien slam. Parce que ça me permettait de continuer à avoir une bonne tempo et il valait mieux pour moi gagner des rounds et savoir que de toute façon, je ferais pas top 1 que d'attendre les items parfaits pour jouer ma compo. On re-rentre dans l'exécution mais pour moi, les items aussi, évidemment, tous ces piliers-là sont très liés. Reconnaître les bons items sur tes personnages, c'est simplement Meta TFT, c'est très très simple à ce niveau-là. Tu vas dans les stats sur Meta TFT ou via l'application Meta TFT si tu as l'application et tu cliques ton unité et tu regardes. Donc, ça va donner une bonne indication. Ça donne pas tout. Tu vois, typiquement, comme je t'ai dit, Kogmo 3, Double Chosin, ça a des excellents résultats. Tu vas pas le voir ici. Mais c'est pas grave, ça donne quand même déjà des bonnes idées si t'as un doute de comment stuff tes personnages. Tu peux juste faire ça sur le côté, sur tes parties. Si t'as un doute, ok, tu retournes dessus. Ah ok, c'était ça. Le mieux, c'est de savoir à l'avance parce que savoir à l'avance te permet de reconnaître les spots. Donc, c'est important de savoir à l'avance. Mais si t'as des doutes sur quel système porte bien ton unité, n'hésite pas à les vérifier. Il vaut mieux savoir. Les augmentes. Ça, c'est... Ça, ça, il y a plusieurs choses. Je pense que c'est important de mater genre les vidéos d'analyse du page, des bonnes augmentes, etc., pour savoir reconnaître les bonnes. Je pense qu'il est très important d'installer une appli comme MetaTFT qui va te mettre les chiffres directement à la tête. C'est très, très important parce que du coup, tu vas avoir un 3.8, un 3.9 et puis tu vas dire « Ok, oh là là, attends, pourquoi elle est aussi basse cette augmente ? » Et généralement, il y a des exceptions, mais généralement, cliquez les augmentes qui sont top tiers. Si on retourne sur, par exemple, le MetaTFT et que tu vas juste regarder les augmentes, les augmentes qui sont aussi hautes que ça, généralement, c'est instactique et c'est très, très fort. Donc, il faut savoir reconnaître les augmentes très fort dans la Meta parce que le jeu n'est pas équilibré et du coup, il est très important de savoir qu'est-ce qui est fort, de savoir qu'est-ce qui ne l'est pas. Et du coup, généralement, les trucs en dessous de 4, les trucs instactiques et tu sais que tu auras de très bons résultats avec. Donc déjà, ça, c'est important. MetaTFT va te l'afficher en plein, en gros, sur ton jeu. Ça va te le rappeler. Mais, déjà, il y a des augmentes de stats qui sont biaisées. Parfois, c'est des bons résultats mais c'est biaisé parce qu'en réalité, c'est très conditionnel et c'est cliqué que par les gens qui sont dans le bon spot. Imaginons, tout lc, ça peut être très fort mais il faut jouer des comptes qui jouent autour de tout lc. Donc, c'est fort quand c'est cliqué dans les bons spots et que tu le joues avec les bonnes compos. Mais sinon, c'est pas si fort que ça. Tu vois, par exemple, dans mon historique, je t'ai montré un top 2 avec Kogmo, j'avais tout lc. Un top 1 avec Kassadin, j'avais Press The Attack. J'ai joué les bonnes augmentes dans les bons spots. Si je joue Press The Attack avec Kogmo, ça va être nul. Tu vois l'idée. Et l'autre truc, de le reconnaître, c'est aussi de mater les vidéos que je te fais dessus, par exemple, sur les compos. Mais c'est très situationnel aussi, les bonnes augmentes sur les bonnes compos. Donc, c'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qui est bien dans quel cas. Et souvent, c'est situationnel et tu vas pas forcément t'en rendre compte. Je vais te donner un exemple très clair. C'est un des meilleurs exemples possibles que je puisse te donner. Arcana, Krone ou Arcana, Crest, t'as des average ridicules. 5-0-6. Si tu regardes Méta TFT, tu vas Arcana, Krone, tu vas dire je vais jamais cliquer dessus, c'est nul, cet augment. Ok, on est d'accord. 5-0-6, tu vas dire je vais pas cliquer dessus. 5-0-6, c'est vraiment nul comme average. Et donc, ton jeu, par exemple, Méta TFT, quand il l'affiche sur ton overlay, il va pas du tout prendre en compte ta partie, il va juste prendre en compte tous les joueurs qui ont cliqué Arcana, Krone, leur résultat de fin de partie. Déjà, c'est même pas forcément filtré sur les niveaux des parties, mais il va donner 4600 parties avec Arcana Krest. Mais par exemple, toi, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2-1, t'as cliqué Flexible, qui a un bon average, qui a 0-9, 17000 parties, et en fait, dans ton spot à toi, le fait d'être avec Flexible, le fait de cliquer Arcana Krest, en réalité, c'est 3-29, c'est pas 5-0 sur 220 parties, certes, mais peu importe, c'est trop fort, je te le dis. Donc, savoir que avec Flexible, cliquer Arcana Krest, c'est très très fort, parce que quand tu sélectionnes un Warcane, qui est un l'emblème Arcane, ça augmente de ouf les dégâts de ton équipe. Je vais te montrer un exemple, pareil, dans mes parties à moi, tu vas voir, tu vas vite comprendre. Tac. Si je reviens sur mon profil à moi, j'ai encore quitté, vite, hein. Je suis honteux. Je vois que j'étais à jouer l'onglet, quoi. Donc, si tu regardes, par exemple, sur mes tapins, j'ai une partie où j'ai joué Flexible en 2-1, et j'ai eu Arcana Krest qui m'a été proposé en 4-2. Et moi, je sais que quand tu sélectionnes un Warcane, l'augmentation de pourcentage de dégâts, il est insane. Ça, c'est une connaissance que j'ai. Donc, je sais très bien que ça, c'est un statique. Et du coup, ça me fait un top 1 facile, parce que mon Xerat et toute mon équipe faisaient 80% de dégâts supplémentaires. Parce que du coup, j'avais plein d'emblèmes avec Flexible, je sélectionne mon Arcane, je sais que je rentre 5 Arcanes, et ensuite, je sélectionne le Warcane qui a l'emblème, et je vais gagner 10% de dégâts sur toute mon équipe par emblème de mon équipe. Donc, je sais très bien que c'est très très fort et ça m'a permis de faire un top 1 facilement. Mais c'est parce que je sais qu'en réalité, ce n'est pas 5.0, 6 Arcane à Crest, c'est 3 ou 2 en réalité quand tu as Flexible. Et ça, le jeu, il ne va pas te le donner. Donc ça, ça te demande d'avoir les connaissances de base ou de rentrer des filtres un peu plus avancés qui vont te permettre de reconnaître les bons spots. Donc ça, c'est les Augments. Les compositions, bah, CF les vidéos, quoi, en gros, c'est important de bien connaître quelles sont les compositions de force, comment les jouer, la méta, et sinon, tu peux aussi regarder simplement les onglets Comp. Par exemple, tu vas dans Compos sur Méta TFT, tu as les infos ici. Le truc, c'est que ça ne va pas te donner les nuances et comment les jouer. Ça va te donner les unités de la compo et les items bis à mettre dessus. mais ça ne va pas donner les nuances, les variations, comment jouer quand tu contestes, comment jouer quand tu avances, mais ça te donne quand même les compos de la méta et quels sont les persos qui sont dans cette composition-là. Et généralement, sur TFT, il y a des exceptions, comme par exemple, je t'ai montré avec Flexible qui est pareil, Compométa, qui n'est pas indiqué là mais qui est très très fort, mais il faut le savoir. Mais la plupart du temps, jouer les Compométa, ça a de bien meilleurs résultats que de ne pas jouer les Compométa. Si on prend mon historique à moins sur les dernières parties, top 2, Kog, Compométa, top 1, Kass, Compométa, top 3, Karma, j'étais partie sur Syndra mais j'étais conteste, j'ai joué Karma, Compométa, Karma Preserver, top 1, Xerad Flexible, alors Compométa pas du tout méta mais flexible et c'est fort, c'est très fort. Et là, c'est du karma, de nouveau, Karma, Compométa, et là, je savais qu'en prenant Freaky Friday, je pouvais jouer K7-1 en holder parce que K7-1, K7-1 portent très bien les Trinités et après, je pouvais transi et foutre mes Trinités sur Gwen ou Fiora, la première des deux qui passait d'eux parce que je sais que ce sont des excellents porteurs de Trinités. Alors ça, c'est des connaissances que j'ai, alors évidemment, c'est plus simple quand tu as les connaissances, par exemple, je sais très bien que, mais après, tu peux aussi chercher pendant tes parties, imaginons, tu vois, avec les artefacts, là, les artefacts, tu prends les Trinités par exemple, tu cliques dessus, tu peux voir que les meilleurs porteurs, c'est genre Akali, Coq, Fiora, Gwen, Kassadin. Donc tu sais très bien que par exemple, tu peux très bien orienter sur un plan de jeu Fiora, Gwen et jouer un Kassadin de Transi. Bon là, c'est déjà des trucs un peu plus compliqués. Mais en gros, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que connaître les compos te permet de faire de meilleurs résultats. Généralement, et juste jouer plus flexible va t'entraîner plus difficilement sur les top 1, 2, 3, c'est bien, mais ça va être un peu plus dur de réussir à faire des bons résultats de fin de partie. D'ailleurs, si on regarde des profils comme les cocos, on va regarder, tu vois, S+, Composition, on va regarder ses résultats. Top 3, Kog, Kog, Rol, top 3, le Wukong Preserver, sur lequel tu as une vidéo sur la chaîne également. Suivant le moment où je passe cette vidéo, mais en tout cas, t'en auras une. Top 1, Karma, Karma Preserver, Compometa, top 2, Kassadin Multi Striker, Compometa, top 2, Karma Preserver, Compometa, top 4, Syndra Shipshifter, Compometa, top 1, Kassadin Multi Striker, Compometa, 13, 10 attaques. Donc tu vois, les pros, les gens qui, tu vois, c'est quasiment impossible, en vrai, il n'y a quasiment personne qui est capable de faire un 2.51 d'average en 59 games et d'être 3, ça va être le Pé Grand Master. Il faut savoir que le Koko, c'est un mec qui ne joue pas beaucoup comparé au temps où il passe à se renseigner. Et il est top 0,000001% du jeu. Et tu vois, il connaît ses compos, il connaît son TFT, il se renseigne, etc. Et la dernière partie, l'économie. Et je pense, la moins importante, mais qui est très importante. Attention, avoir B en économie ne veut pas dire que je ne gère pas l'économie, c'est-à-dire que j'ai de la marge de progression dessus. Mais, comme montré ici sur les Koko, ils ont A en économie, double, ils ont A en économie. Tu peux voir, c'est leur stat les plus basses. C'est la stat, vraiment, où ils sont le plus bas sur le graphe l'économie. Et je pense que c'est là où tu peux le plus gratter. C'est-à-dire que l'économie, c'est genre, être à plus de 50 gold, faire une win streak ou une lose streak. Mais c'est très compliqué d'être à plus de 50 dollars et de faire une win streak. Donc, par contre, bon, faire une lose streak, c'est facile, mais tu vas perdre tes HP, donc ça va être difficile de faire un bon résultat de fin de partie. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut sacrifier son économie ou la réduire. Pas forcément la sacrifier, se mettre à 0 gold, c'est rarement, rarement, rarement bon. C'est vraiment le play de dernier recours. Mais, encore plus avec les charmes, il faut savoir parfois rôle une ou deux fois supplémentaire, aller chercher un charme et perdre un peu en économie. Des fois, il vaut mieux perdre un palier, avoir un charme de combat et gagner son round. Ça, c'est possible. Et sinon, l'économie de base sur le jeu est évidemment très, très importante. Donc, les win streak, les lose streak, c'est en win streak quand tu vas faire en sorte de rester en win streak pour gagner les sous supplémentaires. Les paliers, 50, 70 si tu as all that shimmers, des augmentes comme ça, qui vont te donner une énorme économie et vont te permettre d'avoir un bon résultat. Ça peut être open, donc, vendre toutes tes unités pour faire les paliers en early. Ça peut être ce genre de trucs qui peuvent te permettre vraiment d'avoir une bonne économie et d'avoir un bon résultat. mais ça, c'est vraiment les fondamentaux de TFT, de la gestion de l'économie, comment faire, comment gérer les paliers. Attention, juste dormir tout le temps au-delà de 50 gars, d'or, c'est une erreur. Il faut savoir quand passer en dessous et c'est un peu la difficulté du jeu, évidemment. Maintenant, avec mon gros chien qui fait dodo, je vais te montrer des exemples et je vais te donner des petits conseils ou des trucs auxquels je pense en prenant des exemples qu'on crée en partie. Déjà, un truc sur lequel on va juste revenir qui est overall mais qui est quand même la base, c'est que TFT, c'est un jeu de connaissance. C'est-à-dire que pour être très fort à TFT comme les cocos, par exemple, les cocos, ils passent 90% du temps à apprendre et 10% à jouer. C'est un jeu vraiment de connaissance. C'est pas un jeu où tu vas jouer 20 parties par jour et tu vas être meilleur qu'un mec qui va jouer une partie tous les deux jours. Dans l'idée, en théorie, si, parce que ça veut dire que si tu joues 20 parties, t'as passé beaucoup de temps sur le jeu et t'as potentiellement appris des choses mais tu vois, je grossis volontairement le trait mais tu peux très bien arriver à 56 parties en tout cas comme les cocos et être beaucoup moins fort que les cocos. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, c'est un jeu de connaissance. Donc, prendre le temps de se renseigner, écouter, écouter des avis, machin, franchement, mater des streams, j'en sais rien, ce qui marche pour toi. C'est très important parce que du coup, ça va te permettre de faire les bons choix grâce à ces connaissances-là. Donc, ça, c'est super important. Voilà. N'hésite pas à utiliser également des add-ons comme des méta-TFT qui vont t'afficher des stats. Alors, c'est overall mais c'est quand même super utile d'avoir les petits stats en dessous. Donc là, par exemple, c'est l'ad-on méta-TFT. Je vois, ok, je clique ça. Un truc sur lequel je veux revenir qui est très important, alors je vais en reparler sur une vidéo short mais c'est les charmes. Les charmes, il y a plein de trucs à dire dessus mais déjà, minimum, tes charmes, tu auras fréquemment des charmes qui vont te proposer des choses par rapport à ton board et qui vont te demander de tailor ton board. Tailor, ça veut dire filtrer, réduire. Je n'ai pas la signification exacte en français mais je vais donner un exemple très concret. Tu as un charme qui fait que tu augmentes de 300 HP de façon permanente une unité qui a trois items de ton board. du coup, ce qu'il faut faire c'est que tu sélectionnes les unités qui ont trois items ou que tu ne veux pas qu'ils aient ce charme, tu fais Z, Z, Z de base, le raccourci, ça va les remettre sur ton banc de façon à avoir que l'unité que tu veux. Je vais te donner un exemple très concret. Sur une partie que j'avais fait juste avant, j'avais Kassadin trois items, trois étoiles et j'ai eu deux fois ce charme qui m'a été proposé. J'ai juste viré les autres unités qui n'étaient pas Kassadin avec trois items que j'étais mis sur mon bench. J'ai cliqué le charme ça a donné des points de vie à mon Kassadin. Et du coup, c'est mon Kassadin qui a à chaque fois eu des HP permanents en plus sur lui. Ce qui fait que je me retrouve avec un Kassadin trois items qui est boosté plusieurs fois par le charme du fait d'avoir des HP max sur lui sachant que c'est une unité qui adore ça parce que du coup il est increvable. Donc ça, c'est très très important de bien même tous les trucs genre les Unstable Tracer Shust les trucs qui te donnent des belts sur tes personnages tu vires ta backlane. C'est le truc qui te met des ceintures sur les emplacements vides de tes personnages. Tu mets tes unités de backlane sur ton bench ZDDDD et ensuite ça va te mettre tes ceintures que sur tes personnages de la frontlane. Très 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 important. Maintenant, autre conseil plus ou moins générique par rapport au charme toujours faire gaffe dans combien de temps ton charme arrive est-ce que mon charme va arriver bientôt, est-ce que je roll supplémentaire pour avoir un charme, parce que souvent t'as quand même envie de quasiment en tout cas sur les compos tempo type roll t'as quand même envie d'avoir des charmes très régulièrement qui vont te permettre de booster ton économie, booster tes bornes avoir des re-roll, augmenter et sinon simplement gagner tes rounds donc ça c'est très important, imaginons t'as un charme de trench coat ça fait une vraie différence d'avoir trench coat sur une unité c'est quand même un artefact ça fait une différence de zinzin donc ça c'est super important et de te poser en permanence la question quelle est ma win condition quel est mon spot, pour quel spot est-ce que je joue et jamais dormir, tu vois, tout le temps te reposer la question ok, là quelle est ma win condition, qu'est-ce qu'il faut que je fasse est-ce qu'il faut que je je perde 20 heures pour aller chercher par exemple un blitzcrank 3, qu'est-ce qu'un blitzcrank 3 m'apporte est-ce que je suis bien, est-ce que je vais rester au-delà de 50 d'or quelle est la tempo du lobby, comment est censé être joué ma composition tu vois par exemple ici je suis en 4-2 mon but ici c'est d'aller gagner le stage 4 et le stage 5 donc dormir sur 50 d'or n'est pas forcément et rarement une bonne idée généralement il vaut mieux aller chercher le blitzcrank qui manque aller chercher ensuite j'appuie de mettre la tristana parce qu'il faut gagner ces rounds là alors après il n'a pas d'item donc bon c'est encore autre chose mais tu vois l'idée, il faut tout le temps se poser la question de pourquoi est-ce que je joue quel est mon but ou à quel moment j'en suis dans le lobby typiquement il y a plein de moments où par exemple sur le genre de compo, sur Hunter ton but ça va vraiment être d'aller roll les charmes de combat roll agressivement, tu sais que t'as pas réellement d'upgrade de bornes et tu vas juste chercher à aller aller chercher ça savoir est-ce que par exemple ça vaut vraiment le coup d'avoir une jinx sur le bench supplémentaire si elle me coûte un palier est-ce que je vais vraiment faire jinx 3 dans cette partie oui non tu vas tout le temps se reposer des questions comme ça des questions en permanence bon je me suis rendu compte que je commençais à mes parties pas mal en faisant des analyses de replay donc je te ferais plutôt des formats short sur TikTok ou YouTube et oui YouTube ça dépend des fois je mets les deux mais en tout cas n'hésite pas à non plus follow le TikTok je fais aussi des petits formats courts sur des détails par exemple sur les charmes etc je rentrerai plus en détail sur de l'optimisation il y a plein de petits tips comme ça mais c'est vrai que si je les fais tous dans la vidéo c'est un petit peu lourd en tout cas je voulais juste te montrer un petit bonus de fin parce que ça m'a fait marrer les cocos sur Spellblade sur ses augmentes mais tu peux aussi regarder derrière tes résultats tes propres augmentes sur ton profil il a 1.5 d'average dessus sur Wii Game donc les cocos il a très bien compris que Spellblade c'est complètement crack broken et il sait comment en abuser pour réussir à avoir des bons résultats et ça aussi c'est vraiment la marque des grands c'est savoir qu'est-ce qui est fort et de quoi tu peux abuser dans tes parties pour que ça soit extrêmement fort n'hésite pas à me dire ce que dans la partie de cette vidéo c'est un format un peu différent c'est peut-être un peu plus YOLO mais je pense que l'avantage c'est que tu peux vraiment du coup l'appliquer sur ton propre profil donc vraiment je t'invite très très fortement tu rentres ton nom tu regardes un petit peu tes différentes notes j'espère que les différentes sections je te les ai plutôt bien expliquées et comme ça tu peux voir un petit peu ce que tu penses qui te manque voilà et n'hésite pas non plus à me dire par exemple ah j'ai l'impression qu'il me manque un peu ça que ça j'ai peut-être pas bien compris etc ou me demander tiens en fait ce serait peut-être bien une vidéo sur l'économie j'ai remarqué que j'avais des comme notes ou j'en sais rien tu regardes un peu ton profil ou tu me poses des questions directement en commentaire ou tu peux même me link ton profil et on peut en discuter on peut en discuter en commentaire sur Youtube même si évidemment juste en regardant ton profil comme ça je vais pas réussir à en déduire des choses des choses incroyables mais voilà 1, 2, top 1 bref c'est cette excellente journée prends bien son toit et on se retrouve très vite